Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Donc dans quelques instants nous allons nous donner rendez-vous avec votre signe solaire bienvenue évidemment mais je vous recommande comme d'habitude de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous le prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez que ceux qui vous intéressent, on ne fait pas de forcing aux forceps, on n'y va pas aux forceps on prend uniquement ceux qui vibrent sinon on passe à autre chose. Dans la barre d'infos juste en dessous vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024 ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Deux vidéos distinctes, différentes et vous retrouverez également la guidance de décembre 2023, la guidance de janvier 2024. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Alors bien sûr c'est une période, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle, quoi qu'il arrive, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vous parlent et s'ils vibrent avec votre vie actuelle. N'hésitez pas à regarder quand même la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent vous apporter d'autres messages intéressants. On y va avec l'énergie principale ici de votre tirage, avec l'oracle du soleil levant. Quel est le message de vos guides ici ? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'énergie de l'anniversaire du temps. Ici on nous parle peut-être de quelqu'un qui piétine. Peut-être que vos énergies en ce moment piétinent. Vous avez l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer avec l'anniversaire du temps. Ou alors, tout simplement, il y a une certaine forme de stagnation. Alors soit vous en êtes responsable, soit les circonstances ne vous aident pas à avancer. Mais on voit ici que la notion de temps peut être le message qui va tourner ici dans cette vidéo. On a l'impression quand même que l'anniversaire du temps nous dit que c'est peut-être le moment aussi d'arrêter de piétiner et de voir plus clair dans quelque chose. Il y a comme une certaine forme, moi je ressens comme une certaine forme d'urgence ici. Une urgence à faire quelque chose que pour l'instant vous n'avez peut-être pas fait. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on nous dit, voilà, le temps est venu de faire quelque chose, de se mettre en marche, de réfléchir à quelque chose. Ou cette notion-là ici, avec l'anniversaire du temps, on sent en tout cas qu'on doit peut-être trouver quelque chose dans son emploi du temps aussi. Revoir son emploi du temps. Il y a peut-être un emploi du temps qui n'est pas en adéquation avec ce que vous cherchez à faire. Enfin, parce que vous êtes peut-être dans soit une certaine forme d'attente, soit avec un sentiment de retard. Et peut-être que ce sentiment d'attente vous fait stagner. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ce temps de façon efficiente, de poser des actes pendant ce moment d'attente, vous êtes plutôt dans une optique où vous laissez faire les choses. Et que peut-être vous n'intervenez pas ou vous intervenez peu actuellement. Voilà comment je ressens peut-être les choses dans un premier temps. On va bien sûr préciser avec le reste du tirage. Avec le tarot de Marseille ici, nous avons l'énergie de l'étoile qui vous invite à prendre votre place, à vous sentir à votre place. L'étoile nous parle de la mise à nu, entre guillemets ici, de vous montrer tel que vous êtes, de vous montrer avec vos désirs, avec vos vulnérabilités, vos qualités, vos défauts. Il y a, quand on parle de prendre sa place, il y a aussi le sentiment de se mettre à nu. Qu'est-ce qui vous habite les amis vierges actuellement ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Quels sont vos désirs aussi ? Parce qu'ici, l'étoile peut nous parler de vos rêves, de votre destin, quelque part, d'un sentiment d'amour, un amour pour quelque chose, de la tendresse pour quelque chose. Alors, est-ce qu'on parle de vos rêves, justement ? Est-ce qu'il est temps de mettre au clair vos rêves et de ne pas attendre qu'ils se déclarent, qu'ils se réalisent ? Peut-être qu'il y a ici, finalement, une absence d'action, parce qu'il y a quelque chose, d'abord, à déterminer ici. L'étoile, c'est l'avenir. Quel est l'avenir que vous voulez pour vous ? Ici, comment vous arrosez chaque jour votre jardin pour aller, pour suivre votre étoile ? Votre étoile, ici, c'est quand même une carte de protection, donc une carte qui vous invite à devenir vous-même. On a le 10 de bâton, ici, avec le tarot mystique, et le 3 de bâton. Je pense qu'avec ces deux énergies, les guides vous disent qu'il faut vous soulager de votre fardeau. Vous portez peut-être beaucoup de projets, beaucoup de choses sur votre dos, ici, qui vous empêchent de voir exactement l'endroit où vous voulez aller. Le 3 de bâton, c'est quand on porte trop de projets, finalement, on n'arrive peut-être pas à en faire avancer un en particulier. On sent un besoin ardent, en tout cas, de mouvement, parce qu'on est dans les bâtons, dans le feu. Il y a peut-être quelque chose à revoir, d'après vos guides, sur vos projets, sur votre feu intérieur, et sur où, vers quoi il vous guide avec l'étoile. Vous êtes invité, donc, à, finalement, à vous délester d'une certaine forme de poids, pour pouvoir mieux voir l'endroit, le voyage que vous voulez faire, entre guillemets, avec quel projet vous voulez avancer, probablement. Donc ici, il y a quand même une notion de, peut-être de purge. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, ici, qui est peut-être en retard, mais c'est peut-être en retard aussi parce que j'ai comme le sentiment que vous ne savez peut-être pas totalement ce que vous voulez, que vous n'avez pas encore déterminé où votre flamme vous emmène, parce que vous ne savez pas encore totalement où est votre place, votre future place. Ici, on a la notion de futur avec le 3 de bâton, de se percevoir, de se sentir à sa place dans un avenir lointain. Vraiment, il y a cette notion qui apparaît. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la paix. Alors, la paix va nous parler, évidemment, de se sentir en osmose avec soi-même aussi, être en paix avec ses pensées. Alors, peut-être qu'avec l'énergie du temps, ici, on est peut-être dans quelque chose qui tourne peut-être encore un peu en rond et qui nécessite de faire des compromis. Ou quels sont les compromis que vous êtes prêts à faire avec cette paix ? Parce que la paix, c'est aussi être en totale acceptation de ce qui se passe. Et ici, avec cette énergie de la paix, on nous parle avec la sagesse de l'oracle aussi de se libérer d'une attache, de se libérer de ce fardeau ici, de ce 10 de bâton qui fait que vous portez un poids. Et ici, ça nous parle bel et bien de se libérer, d'améliorer, d'aller vers un esprit tranquille, d'aller vers un désir libéré. Donc, on parle bien de libérer vos désirs, ici, de savoir exactement ce que vous voulez faire, d'être en parfaite connexion avec cette chose pour pouvoir, justement, mieux avancer. Quelles sont les énergies qui aident votre épanouissement, votre accomplissement actuellement sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ? Nous avons l'érable japonais qui nous parle d'introspection et qui, lui, nous parle finalement de l'énergie du tri. On en parlait ici déjà, le fardeau. Le fardeau et ici, nous avons le tri. Donc, vous portez beaucoup de projets sur le dos. Vous portez beaucoup de responsabilités sur le dos. Et à côté de ça, l'érable japonais nous dit que votre épanouissement passe par une certaine forme de bilan, par l'acceptation de faire une certaine forme de peau neuve. De faire une peau neuve, donc faire de la place à la nouveauté. Ici, la nouveauté a peut-être du mal à arriver et peut-être en retard à votre sens parce qu'aussi, il y a trop de choses. Imaginez une bibliothèque archi pleine à craquer. Il y a des livres en dehors de la bibliothèque. Il y en a sur la table, il y en a partout. Finalement, vous n'avez plus la possibilité d'acheter des livres parce que vous ne sauriez pas où les mettre. Et pourtant, vous avez peut-être envie d'en lire. Le mieux, c'est de se débarrasser des livres qu'on ne lira plus jamais, qui ne nous intéressent plus et de faire de la place. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est un peu faire le ménage. On voit sur cette carte quelqu'un qui se débarrasse des feuilles mortes d'érable japonais pour lui permettre, pour permettre à l'érable japonais de refaire des fleurs nouvelles et belles, du moins des fleurs, des feuilles, au printemps suivant pour que, justement, on respecte une certaine forme de cycle. On élimine des choses pour en faire rentrer de nouvelles dans notre vie. C'est ça qui peut vous aider, qui aide votre épanouissement d'après les guides. Et nous avons l'énergie de l'empereur. L'empereur, alors, lui, il nous parle de prendre ses responsabilités, certes, mais aussi d'être le commandant, entre guillemets, de nos désirs. On le voit ici, tenir en laisse, entre guillemets. Alors, l'image est très, très forte dans la symbolique de l'empereur qui peut se montrer dictateur, qui peut se montrer autoritaire, etc. Mais ici, c'est plutôt, je vous vois plutôt avoir la maîtrise de ce que vous voulez faire. Prendre la responsabilité des choses que vous voulez gérer, des responsabilités que vous voulez tenir de ce que vous voulez faire. Avec cet érable japonais, je vous vois faire du tri, justement pour mieux vous sentir dans votre construction. L'empereur, c'est celui qui bâtit, c'est celui qui concrétise. Pour concrétiser certaines choses, ici, les guides vous disent qu'il est préférable de faire un peu de tri. Qu'est-ce qui, au contraire, limite votre épanouissement, actuellement, votre bonheur, d'après les guides ? Les chiens lions. Les chiens lions, on est un peu trop sur une certaine forme de réserve ou de timidité avec les chiens lions. Les chiens lions, ce sont ces chiens lions, ces statues devant les temples japonais qui protègent des esprits malins, qui mettent le temple dans une bulle de protection, entre guillemets. Mais cette bulle de protection, elle nous dit qu'on ne laisse rien sortir, on ne laisse rien rentrer non plus. Du moins, on ne laisse pas... Il y a comme une sorte de crainte qui nous arrive quelque chose. Peut-être qu'on est un petit peu trop... Ce n'est pas parano, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, on voit que vous vous préservez peut-être beaucoup ou que vous avez peut-être peur de ce qui pourrait vous arriver. Finalement, vous avez peur de la méchanceté, de la trahison, de vous planter, ce genre de choses, et vous faites peut-être barrage à quelque chose. Et j'ai l'impression qu'ici, on dit que vous faites barrage à vos désirs, à la place que vous voulez prendre. Parce qu'il y a trop, peut-être, de dossiers, trop de choses en cours, et on vous dit nettoyer, et vous vous sentirez puissant, vous n'aurez plus besoin de vous sentir, de vous protéger ici. L'empereur, il se sent en sécurité. Et il n'a pas peur d'avancer. Il prend ses responsabilités. Ici, il y a quand même une certaine forme de... Je me cache, je me... Non, je ne veux pas y aller. Je suis bien à l'abri, là. Je ne bouge pas d'ici. Et ça, ça ne vous aide pas actuellement à votre épanouissement, semble-t-il. Le valet de bâton confirme qu'on a du mal à se connecter avec son esprit créatif, avec le fait d'avoir une passion, une étincelle à deux nouveaux projets. On a beaucoup de projets, mais on ne sait pas lequel valoriser, lequel mettre en avant. Et on vous dit ici d'être connecté avec qui vous êtes, véritablement, avec votre bonne étoile, de ressentir un petit peu où est votre place, quelle est votre place pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet pour lequel, pour l'instant, vous ralentissez ou qui vous ralentit ou qui contrecarre les plans du timing. On vous dit de prendre conscience, de connaissance de ce projet ici et de ne pas avoir peur d'aller de l'avant parce que le valet de bâton, c'est celui qui refuse d'aller de l'avant. Et on sent, il y a quelque chose qui vous ralentit. Ok, quel message l'univers souhaite vous mettre dans la tête pendant cette période ? L'amoureuse. Très cohérent tout ça, l'amoureuse, celle qui vibre, celle qui aime, celle qui danse, celle qui fait la fête, celle qui est authentique, entière et dont l'amour révèle la beauté. Ici, on est avec une amoureuse qui doit laisser son esprit aller vers ses désirs tout en gardant les pieds sur terre. Il y a une connexion à la fois entre les rêves et le concret ici de l'Empereur. Comment bâtir ses rêves ? Mais pour ça, il faut avoir ce sorte, il faut se laisser porter par la passion. Il faut se laisser, il faut que notre passion ici nous fasse avancer, nous permette d'avancer. Il faut accepter le fait d'aller vers quelque chose qui nous fasse vibrer, qui nous réveille, qui nous anime. Et l'amoureuse, elle le fait, elle danse, elle danse, elle danse. Elle danse pour sa passion, elle danse pour honorer sa passion, mais aussi, elle garde toujours les pieds sur terre pour essayer de la matérialiser, cette passion. C'est ce qu'on vous dit. Quels conseils les guides cherchent à vous transmettre avec le tarot symbolon ? Nous avons ici le feu vital, ici le scorpion et Pluton, les désirs, l'attraction du désir. Qu'est-ce qui vous brûle comme ça ? Qu'est-ce qui vous consomme de l'intérieur ? Il y a sans doute quelque chose à régénérer avec l'énergie du scorpion et de Pluton. Il y a du vieux qui doit dégager et du jeune qui doit rentrer dans votre vie. C'est bien le tri ici. Et on parle d'un tri de savoir exactement vers quoi vous voulez vous projeter, le 3 de bâton, et qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui est comme le principe de la libido ici qui vous excite dans la vie, de vous reconnecter peut-être avec ce genre de choses. Nous avons ici Balance, Scorpion, Vénus et Pluton. On retrouve l'énergie du scorpion et de Pluton. Donc ça nous parle bien d'une régénération, encore une fois, de la fin de quelque chose. On nous parle du relationnel, du contractuel, de tout ce qui vous unit aux choses. Ici, il y a des choses qui vous êtes unis à des personnes, à des événements, à des circonstances un peu toxiques qui vous empêchent probablement d'avancer comme vous le voulez avec l'anniversaire du temps. Et on vous dit de revoir ces liens, de revoir vos contrats, de revoir la façon dont vous vous mariez, entre guillemets. Quand je dis marier, ce n'est pas le vrai mariage à l'église avec un mari ou une épouse. On parle d'ici d'un lien, une menotte à quoi êtes-vous attaché absolument pour ne pas pouvoir avancer. Pourquoi vous menez mille combats à la fois avec le sentiment que vous ne les menez peut-être pas jusqu'au bout parce que vous ne savez peut-être pas exactement auquel vous êtes véritablement connecté. Le troisième, on retrouve le scorpion, le pluton, cancer, lune. Ici, ça nous parle de quelque chose en lien avec le passé. Une relation du passé, quelque chose, une blessure du passé. Il y a quelque chose à enlever ici. Un comportement à changer. Un schéma ici qu'on vous invite, qu'on vous conseille de revoir, de changer. Ici, on vous parle d'une transformation peut-être importante et nécessaire que vous avez du mal à opérer. Et cette transformation nous parle de cet aspect de l'étoile. Que voulez-vous faire ? Comment voulez-vous vous orienter ? Quelle est votre place sur cette terre les Vierges ? On termine avec les portes de l'intuition, des messages pour les Vierges pour la période du 15 décembre au 15 janvier. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition, en contrepartie. Le triomphe, bon, on a deux cartes ici, on nous dit si vous voulez aller chercher l'abondance, il faut vivre, respirer, il faut aimer, il faut avoir du désir. L'abondance est dans le feu. L'abondance est dans l'envie de réussir quelque chose. Le 10 de bâton, le 3 de bâton, l'empereur, le valet de bâton nous parle d'ambition aussi. Quelles sont vos ambitions dans la vie ? A quelle ambition vous répondez ? Et on voit ici que si vous voulez l'abondance, le triomphe, il vous faut savoir d'abord vers quoi vous voulez aller. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La réalité de cet empereur qui peut réaliser vos rêves si vous savez les déterminer lesquels sont-ils. Et les chiens lions ici, plutôt que de rester derrière, sur une réserve à vous protéger, il va être possible de se lancer pour justement prendre un risque qui vous mènera vers le meilleur. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire comment ça vous parle. si vous êtes de passage et que vous avez plutôt l'habitude de ne pas laisser de commentaires ou là, vous pouvez juste laisser un like, un coucou, un émoji de votre choix juste pour dire que tout n'est pas virtuel sur cette planète et que vous êtes et que vous faites partie de la matière. J'aurais plaisir en tout cas moi à vous saluer si vous me faites un petit coucou. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, je tenais quand même à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui ont enrichi la chaîne pendant toute l'année 2023. Je tenais également à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et une bonne fin d'année 2023. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. Ciao, ciao.